Merci beaucoup. J'ai un coup de barre, je vais rentrer chez moi. Alors bonjour à tous, nous allons maintenant aborder le thème des marques et de l'internet des objets. Et pour ça nous avons la chance d'accueillir Pierre Jaladi, directeur marketing de BMW France. Nicolas Brie qui est directeur innovation à Orange Valley. Et Jean-Luc Ayran a été remplacé par Gilbert Réveillon, DG International et de Citizen Science. Puisque Jean-Luc Ayran est en conférence de presse actuellement qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Et donc moi je suis haute Frodwell et je couvre les start-up et le capital risque pour le JDN. Le marché français des objets connectés devrait peser 500 millions d'euros en 2016 contre seulement 150 millions d'euros en 2013. Mais les analystes soulignent qu'à cet horizon 2016, les objets connectés resteront toujours perçus par une majorité de la population comme quelque chose qui fait plus gadget malgré tous les efforts en termes de marketing, de communication qui auront été mis en oeuvre d'ici là. Il faudra donc probablement un peu plus de temps pour démocratiser vraiment le secteur des objets connectés. Mais déjà différents acteurs se positionnent pour préempter le marché avant qu'ils ne décollent vraiment. Donc d'abord des start-up qui ne volent en matière. On parle beaucoup de WeSings, de Colibri, de Sensei, de Citizen Science également. Et les grandes marques se lancent aussi sur le créneau. Elles voient déjà le potentiel que peuvent représenter les objets connectés, que ce soit en termes de sources de données, pour améliorer la relation client ou simplement pour faire preuve d'innovation, pour se réinventer. De l'automobile à la domotique, en passant par l'e-santé, par le pré-apporté, tous les secteurs commencent à s'y intéresser. Et donc lors de cette table ronde, on va pouvoir parler des initiatives des intervenants en la matière, mais aussi se demander comment une marque peut s'assurer de répondre vraiment à un besoin utilisateur, dépasser cet effet gadget. Et on va pouvoir aussi évoquer les bénéfices que les objets connectés peuvent représenter pour les marques et les prérequis à leur mise en oeuvre. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter rapidement Orange Valley, l'entité dont vous faites partie, et les initiatives que vous avez pu mettre en place dans le domaine des objets connectés ? D'accord. Merci de cette invitation et je suis ravi de participer à ce débat. Moi je fais partie d'une entité qui s'appelle Orange Valley, qui a pour vocation à explorer des nouveaux services innovants un petit peu hors des sentiers battus et qui fait une trentaine de personnes. Il faut voir qu'elle fait partie d'une division un peu plus importante qui fait 5000 personnes, c'est à peu près le nombre de personnes qui travaillent à la R&D, au marketing groupe et à l'innovation chez Orange, et qu'elle est conjointe avec une entité qui s'appelle le Technocentre, avec qui elle partage le même manager, Luc Breton. Quelques exemples de ce qu'on fait hors des sentiers battus. On a sorti Libon, une application de téléphonie gratuite et de messagerie instantanée, qui est maintenant incluse dans un certain nombre de forfaits Orange, en France, en Pologne, en Espagne, etc. On a travaillé sur une plateforme de co-création, de partage d'idées d'innovation, qui s'appelle Imagine with Orange, imagine.orange.com, sur laquelle on a fait récemment un concours Objets Connectés, et on a eu plus de 300 idées en 6 semaines, donc on a eu un gros succès de la part des internautes sur ce sujet. Et enfin, dernièrement, on a sorti les balises connectées Orange Bacon, qui permettent de localiser des objets ou d'envoyer des signaux sur vos smartphones quand vous rentrez dans un magasin. Alors j'enchaîne avec ce qu'on fait sur les objets connectés. Je suis désolé d'être un peu long, mais c'est pour faire un panorama à peu près clair et concret pour vous. Sur les objets connectés, on peut distinguer trois types d'initiatives. Des objets connectés, donc j'ai parlé des Orange Bacon, mais il y a aussi la prise électrique intelligente, le plug, qu'on peut commander à distance, donc votre résidence secondaire pouvait allumer l'électricité ou le chauffage à distance. Vous avez Pops, un module de connectivité qu'on embarque sur des bracelets ou sur des vêtements. Donc typiquement, on a embarqué Pops dans un bracelet pour surfeurs avec Quicksilver. Et puis enfin, Data Venue, qui est la plateforme qui gère les données autour des objets connectés, les stockants, les sécurisants et les redistribuants sous la forme d'une place de marché. On accompagne aussi les start-up, je terminerai avec ça, pour leur, on en a parlé tout à l'heure, pour leur exposition internationale. Finalement, les aider à sortir du marché français. On a des atouts puisqu'on est présent dans une trentaine de pays. On peut les aider à localiser leurs produits, c'est-à-dire qu'ils correspondent aux réglementations, aux usages locaux. Et les aider à sourcer des fournisseurs localement aussi. Et ça, ça se fait via une initiative qui s'appelle iot.orangepartner.com. Donc des objets, une plateforme Data Venue et iot.orangepartner.com. Alors Pierre, BMW a aussi lancé de nombreux projets en la matière. Effectivement, bonjour à tous. Alors c'est vrai, quand on parle d'objets connectés, on pense à plutôt des petits objets. Mais effectivement, la voiture est un objet. Un objet en tant qu'outil ou service de mobilité. Et on a développé au fur et à mesure des années, un certain nombre de services. Et c'est un élément qui est pour nous extrêmement important de faire en sorte que notre voiture qui soit connectée développe des services qui soient utiles. J'en mentionnais trois pour vraiment illustrer comment on peut utiliser cette connectivité aux services de la voiture. Le premier, et c'est un des services qui a été annoncé la semaine dernière aussi au CES comme ayant gagné la meilleure application, c'est sur n'importe quel smartphone. Aujourd'hui, vous pouvez télécharger une application BMW et ouvrir et fermer votre voiture à distance, mais aussi la climatiser à distance. Et je vous assure que ce matin, notamment, c'était assez agréable d'arriver un peu à distance, un peu en avance, de pouvoir programmer la climatisation de front de voiture avant même de pouvoir y accéder. Autre exemple d'éléments connectés, et là, quand on est dans la voiture, il y a des éléments de sécurité, l'ensemble des BMW aujourd'hui sont équipés d'un système d'appel d'urgence. Alors, concrètement, si vous êtes témoin d'un accident ou si vous avez vous-même un accident, vous pouvez appuyer sur un bouton et vous êtes mis en contact avec une plateforme d'assistance qui va pouvoir vous aider dans le moindre problème. Si vous avez le moindre problème. En revanche, là, et c'est des choses qu'on expérimente chaque jour, la voiture est entièrement connectée de façon électronique et si vous réalisez, si la voiture réalise qu'il y a eu des chocs importants, que les airbags ont été déclarés et que le bouton d'appel d'urgence n'a pas été déclenché et qu'on voit que la voiture est immobilisée, on envoie directement des secours pour aller sur place et venir vous porter assistance. Et puis, troisième exemple que je prendrai dans la connectivité, dans cette connectivité, c'est effectivement l'agrément de conduite. On parle de services de conciergerie, ça, on en a dans chacune de nos BMW, mais vous avez aussi la possibilité, au-delà d'avoir une personne qui vous indique une adresse, quand vous voulez, de pouvoir demander, elle vous géolocalise, de vous appeler une personne, un service concierge, elle vous géolocalise, et elle est capable de vous dire, je cherche la station essence la plus proche et de vous envoyer directement la destination dans votre GPS afin d'avoir un confort de conduite qui soit optimal. Donc, c'est quelques exemples, mais qui pour nous montrent qu'en tant qu'objet de mobilité, la connectivité dans une voiture, ça devient de plus en plus important et de plus en plus stratégique. On voit la perméabilité entre les univers techniques et de l'automobile qui se nourrissent l'un de l'autre. Le reproche qu'on énonce souvent à l'encontre des objets connectés, on l'a dit, c'est leur côté gadget, le fait qu'ils ne répondraient pas à un vrai besoin du consommateur. Gilbert, c'est un peu de ce constat qui est parti Jean-Luc Ayran quand il a créé la start-up Citizen Science. La démarche de Jean-Luc est exactement cette vision stratégique de se dire, créons une plateforme qui permet d'intégrer deux industries qui se sont ignorées jusqu'à aujourd'hui. L'industrie du textile et l'industrie de l'électronique embarquée. Donc il a conçu, c'est un programme sur 4 ans de R&D accompagné par la BPI sur un programme ISI. Donc c'est 20 millions d'euros d'engagement industriel dans lequel 8 millions viennent de la BPI pour créer une machine outil. On n'est pas des Allemands, mais on a fait une machine outil qui permet de faire du textile instrumenté. Et ça s'appelle le Digital Shirt. Donc on vient, on a gagné en 2014 un prix de l'innovation au CES de Las Vegas sur le Digital Health. Et là, on vient de gagner un nouveau CES Unveiled, qui a été unveiled, révélé la semaine dernière à New York sur l'innovation plus complète au CES de 2015. La vision stratégique, elle est assez simple. Les chiffres que vous évoquiez qui peuvent faire un peu gadget, c'est des chiffres français. Moi, je suis en charge de la stratégie internationale et mon rôle est de regarder un petit peu les grandes tendances macroéconomiques. Donc, il y a I of T, Internet des objets. Selon Cisco, c'est 14 trilliards de dollars d'économie de coût qui va être fait d'ici 2020. On dit que c'est des gros chiffres, ça ne veut rien dire. OK. En création de valeur, on est plutôt sur les 1,4 trilliards de création de valeur grâce à l'Internet des objets. Ça veut dire quoi au niveau des objets en tant que tel ? Et là, il y a trois grandes sociétés d'études. La première, c'est Gartner qui dit qu'au niveau mondial en 2020, il va y avoir, selon Gartner, 25 milliards d'objets connectés. Alors, si vous prenez un autre acteur, il va dire 50 milliards. JP Morgan ou Morgan Stanley va dire, écoutez, ce n'est pas 25, ce n'est pas 50 milliards, c'est 75 milliards. Nous, on s'en fout parce que tout ça, ça éduque un marché. Il ne faut pas regarder le marché français simplement quand BMW présente sa voiture connectée. Moi, je fais le plaisir de les voir à Shanghai, à CES, Las Vegas et je les vois à Barcelone. Donc, c'est vraiment un produit et un concept des services qui sont à caractère mondiaux. Donc, ce n'est pas un gimmick. Il y a l'Internet des objets qui, derrière cette vision macro, c'est beaucoup d'objets qui éduquent un marché qui correspond à une demande du consommateur final. Donc, il y a une offre et une demande qui se rencontrent. Et à un moment donné, il y a, derrière l'Internet des objets, le machine to machine, ces objets connectés. Où aujourd'hui, en 2013, 2014, c'est à peu près 75% du contact de ces objets connectés qui passent par un mobile, un smartphone. Mais à l'horizon 2020, toutes les études s'accordent c'est-à-dire que le mobile ne va représenter qu'un quart de ces 75 milliards d'objets connectés, de connexions, de création de valeur. Donc, il y a d'autres plateformes que le mobile qui rentrent en ligne de compte. Et c'est là où Citizen Science intervient avec deux jambes. une première qui est ce textile instrumenté qui devenait en soi un digital shirt. Donc, un shirt, un digital shirt. Moi, j'interviens souvent dans les smart cities parce que la voiture connectée, c'est merveilleux. Les réseaux de transport connectés, c'est merveilleux. Mais derrière, le plus important, la cellule centrale de ces smart cities, de ces objets connectés qui sont utilisés, c'est l'être humain. Quel visage, moi, en tant qu'être humain, je peux avoir dans cette ville connectée ? Est-ce que je suis en stress ou au contraire, on veille à mon bien-être, à mon progrès, à améliorer ma performance et je suis un athlète de haut niveau, à aider ma pathologie et à traiter mon problème de détection d'épilepsie ? Tous ces objets connectés ont une logique qui n'est pas simplement un gimmick de plus. Et là, c'est là où, nous, on prend une position opposée. On n'est pas un de ces 75 milliards ou 25 milliards d'objets connectés. On est une plateforme d'intégration. On détecte des capteurs qui sont pertinents dans une verticale, la santé, le sport, là, je travaille mondialement avec des grandes banques mondiales sur le moyen de paiement parce qu'on est capable de mettre une puce RFID nano, non pas dans le textile, mais dans la fibre, en amont. Donc, il y a des verticales qui vont s'ouvrir de plus en plus et qui vont permettre de faire correspondre ce que je dis de 75% qui passent par le téléphone aujourd'hui à des voitures connectées qui connectent directement avec d'autres objets. Et nous, on a une stratégie de plateforme d'intégration. Oui, ce que me disait Jean-Luc, c'est qu'on évite la démultiplication des objets connectés en intégrant tout à un textile. Ça, ça peut être une plateforme. Alors, Pierre, qu'est-ce que vous pensez de cette critique-là ? Comment vous, est-ce que vous essayez d'éviter l'écueil du côté gadget de l'objet connecté ? Alors, c'est Pierre. Pour nous, dans le champ des applications, pour nous, il y a un juge de paix, c'est l'usage. C'est que finalement, un service qui est utilisé, qui est un service qui est utile, va être utilisé. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir à la fois se démarquer et pouvoir mesurer s'il y a un indicateur du succès des objets connectés. Pour moi, c'est vraiment l'usage. Et j'évoquais tout à l'heure notre service de conciergerie. On a des taux d'usage sur certains de nos modèles qui sont près de 85%. Donc, c'est au-delà d'avoir un service supplémentaire de connectivité dans la voiture. C'est vraiment un outil qui rentre dans l'usage du conducteur et de façon assez nouvelle. de façon assez nouvelle. Donc, pour nous, ça, c'est un élément important. Et un critère, c'est vraiment l'usage et la réponse à un besoin. Oui, je voulais revenir sur les chiffres de marché parce qu'en fait, moi, je suis un peu comme ma petite fille de 7 ans, c'est-à-dire que les pièces, elles n'ont pas de valeur véritablement pour moi. Et par contre, je sais compter le nombre de pièces. Tout ça pour dire que le nombre d'objets connectés d'ici 3 ans va dépasser le nombre de smartphones, PC et tablettes cumulés. Là, je pense qu'on comprend mieux ce que ça veut dire. En 2022, Gartner nous prédit qu'on aura 500 objets connectés dans chaque maison. Vous voyez, là aussi, on comprend peut-être un peu plus concrètement ce qui est en train de se passer. Et alors, puisque je suis orange, on a un peu un ADN d'innovation technologique, les objets connectés, je les replace dans un certain nombre de technologies qui sont en train d'émerger en parallèle, qui sont les technologies cloud, les technologies autour des API, les technologies autour du big data. Et tout ça, finalement, forme un écosystème technologique qui arrive à maturité. Ces outils fonctionnent. Et finalement, ces objets vont générer des données au travers de l'usage qu'on en fait dont parlait Pierre. Et tout ça va circuler entre nos différentes machines, machine to machine, entre nos différents systèmes d'information, entre nos différents devices, etc. C'est un peu ça qu'il faut avoir en tête pour passer de l'état gadget, objet lui-même à un écosystème beaucoup plus riche. Alors, dans la rue et vers l'or, il y a les chercheurs d'or et puis il y a ceux qui fournissent les pelles. Et nous, Orange, on fournit les pelles. donc notre positionnement fort, c'est sur la plateforme Datavenue, cette plateforme qui va stocker, sécuriser, anonymiser les données et permettre de le redistribuer. Parce que peut-être que vos données d'usage sur votre brosse à dents électrique connectée vous intéressent. voilà, on a un partenaire qui s'appelle Colibri avec qui on travaille là-dessus. Donc ça, c'est l'usage à titre individuel. Mais peut-être ces données, elles vont intéresser d'autres acteurs des objets connectés pour faire d'autres services qui vous intéresseront aussi, qui auront un usage, mais auquel l'acteur d'origine Colibri n'aurait pas pensé. C'est le rôle de Datavenue de redistribuer les données un peu comme dans une place de marché où on trouve des légumes, des fromages, etc. et c'est en combinant ça qu'on fait un repas qui a du sens pour les utilisateurs. J'aimerais compléter pour aller dans une analyse encore un peu plus fine de cette lutte contre la gadgetisation. Il y a des mots-clés qui ont été utilisés tels que l'écosystème. Des acteurs, grands groupes mondiaux, start-up, grandes entreprises, ETI, doivent trouver leur place dans un écosystème. C'est dans cet écosystème, une chaîne de valeurs ou une constellation de valeurs dans laquelle on apprend à travailler ensemble et où on apprend à bouger plus vite que d'autres. Donc cette notion d'écosystème est fondamentale. C'est la création de valeurs au sein de cet écosystème pour un usager final qui trouve de la valeur. Après, chaque intervenant de cet écosystème, chaque partie prenante de l'écosystème doit trouver le modèle économique qui va bien. Cette logique d'objet, aujourd'hui, elle alimente des gros acteurs de distribution dans le retail. Si vous êtes habitué à aller faire des magasins, vous commencez à avoir le segment de marché, la catégorie, le catégorie management des wearable technologies. Parce que, un mot qu'on n'a pas encore utilisé derrière, c'est que l'utilisateur final, qu'il soit citoyen, qu'il soit client ou qu'il soit consommateur lambda ou contributeur dans une communauté virtuelle, ce qu'il va rechercher, c'est la création de valeur pour lui-même. Et là, il y a un mouvement qui est très fort qui est le quantify self. J'ai besoin, s'il y a 500 objets dans ma maison, quantify self, c'est comment je mesure si je mange la carotte qui était dans le frigo, combien de calories je vais prendre et combien de kilomètres je vais devoir courir pour la griller. Si j'ai consommé du CO2 ou au contraire, j'ai pu prendre une voiture qui m'évite d'avoir une émission de CO2, je quantify self, j'ai moi-même une mesure de la quantité de bonheur ou de stress que cet agent économique dans cet écosystème m'amène. Et du coup, il y a une épuration du système. Encore une fois, ça éduque le marché, tous ces objets, ces gadgets, comme vous le dites, ça éduque le marché à cette attitude de quantify self. Alors justement, quand l'expérience est bien menée, qu'on a un service associé pertinent, qu'on a une création de valeur, un objet connecté peut vraiment représenter, servir les intérêts d'une marque. Nicolas, selon vous, c'est quoi le bénéfice majeur que peut retirer une marque quand elle se lance dans les objets connectés ? Je repartirai des tendances qu'on perçoit du marché. J'ai parlé deux secondes de Imagine with Orange, cette plateforme de partage d'idées où les internautes ont partagé des idées autour de services objets connectés qu'ils attendraient. Et une des tendances transversales, c'est je ne veux pas nécessairement un nouvel objet connecté, je préférerais qu'on connecte mon objet existant. Et derrière, on peut parler un peu de frugalité peut-être, on peut parler aussi de l'objet existant, j'en connais déjà l'utilisation, l'interface, donc je sais, je le maîtrise plutôt qu'apprendre à utiliser un nouvel objet. Et derrière, ça donne des choses très concrètes, je ne veux pas forcément un réfrigérateur connecté, mais je veux un appareil qui me permette de dire ce qu'il y a dans mon réfrigérateur en scannant les objets, en voyant les entrées sorties, en générant des recettes à partir des objets qui sont dans mon réfrigérateur. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ce que j'ai ? Pas grand-chose, monsieur, aller faire des courses. Et bien justement, est-ce que ça pourrait éditer une liste de courses directement ? Et ensuite, je pourrais me faire livrer. C'est ça que voient les consommateurs. Donc on voit qu'ils enchaînent, eux, les données d'un système à l'autre sans aucun problème. Et pour une marque, je pense que l'opportunité, c'est de raviver son objet existant, sa gamme de services existante, en lui apportant un plus. Mais dans un deuxième temps, c'est de s'inclure dans cet écosystème un peu plus large. Et donc là, on va rejoindre des logiques d'innovation ouverte, de partenariat pour que l'objet s'intègre dans un écosystème plus large. Mais c'est celui qui fait sens pour le consommateur. Il y a tout un volant de données auxquelles on n'a pas l'habitude d'être exposé. Aujourd'hui, dans les études consommateurs, les panels qu'on peut faire, les études qualité ou quantité ou quantitatif qu'on peut faire, révèlent une structure d'analyse qu'on a l'habitude de répertorier, qui sont les données traditionnelles que l'on fait. On arrive aujourd'hui, et c'est la deuxième jambe de Citizen Science avec Citizen Data, à explorer une nouvelle série de données, nouvelle couche de données qu'on n'a pas l'habitude d'accéder. Alors, c'est les données structurées dans les bases de données traditionnelles et les données non structurées auxquelles permettent d'avoir accès le big data. C'est des données fondamentales. Je vous donne un exemple très simple. L'équipe d'Allemagne a gagné la Coupe du Monde de foot. La première des raisons, pas la seule, mais la première des raisons, c'est qu'ils savent jouer au foot. Deuxième des raisons, c'est qu'ils ont utilisé pour apprendre à jouer au foot ou continuer à améliorer leurs conditions physiques, une plateforme d'une marque d'équipementiers sportifs très connus et une plateforme de big data d'un autre industriel allemand. Les trois lettres doivent faire service à la personne. Ces trois acteurs-là fondamentaux, les joueurs de foot, ont permis, avec les ballons connectés, les chaussures connectées, de prélever, tenez-vous bien, et si vous faites Internet, équipe de football 9, big data, vous verrez, c'est très simple, il y en a 10 millions de pages, ils ont permis de relever 7 millions de data points en moins d'une heure sur 10 joueurs et 3 ballons. Quand nous, on travaille avec certaines grandes marques mondiales pour leur dire arrêtez de faire des études qualité où ça n'est que du déclaratif, nous, on va vous dire si vous mettez un shampoing, quel est l'impact que ça va avoir sur votre traitement cardiaque, sur votre ECG ? Est-ce qu'il y a un stress ou est-ce qu'il y a un bien-être ? Vous accédez à une nouvelle série de datasets, des données, des points de données. En plus, la plateforme de big data, de Citizen Science, de Citizen Data est originale, elle va chercher 3 points différents en time series. Toujours est-il qu'il faut aller voir, c'est absolument éclairant, les nouvelles couches de données quand vous allez chercher non pas 10 ou 20 observateurs qui vont prendre 15 ou 20 points d'observation sur une heure, mais une plateforme de big data qui va vous donner 7 millions de données en 10 minutes avec 15 joueurs. Vous bouleversez radicalement l'éclairage du comportement de l'usage de cet objet, un ballon de foot, de cette performance réalisée par l'équipe de foot. et vous arrivez à créer de la valeur sur des nouveaux registres. Et c'est ces apporteurs de nouvelles créations de valeur sur ces nouveaux registres qui vont gagner la course d'ici 2020. pour une marque comme BMW, il y a deux dimensions qui sont très claires sur lesquelles l'intérêt d'innover dans ces dimensions-là. La première, c'est très clairement qu'on a des attentes de clients comme marque premium où on se doit d'innover. Donc ça, c'est vraiment une attente et nos clients s'attendent tous les jours à être surpris. Donc ça, c'est un besoin. Mais au-delà de ça, c'est un élément de fidélité extrêmement fort et on le voit, BMW est l'une des marques qui est le plus haut taux de fidélité dans l'industrie pour ces raisons-là. Et on pousse cette relation de façon vraiment extrêmement différenciée jusqu'à des choses paradoxales. Pour vous donner un exemple, on propose, et c'est en standard dans l'ensemble de nos voitures électriques, BMWi, on a la possibilité de proposer au conducteur, s'il veut être à Vincennes, à midi et demi, de lui indiquer de prendre des données de circulation mais aussi des données de circulation des informations des transports en commun et lui dire si tu veux être à Vincennes à midi et demi, la manière la plus simple c'est de déposer ta voiture sur un parking des Champs-Elysées et de prendre le RER. Donc d'avoir, d'intégrer dans la relation au client des éléments qui vont au-delà de la voiture. Donc ça, c'est pour nous un élément extrêmement important de la relation client en utilisant la technologie pour rendre un service qui soit vraiment unique. Je pense que pour bon nombre de marques, l'objet connecté permet de rentrer en relation directe avec le client. Alors qu'auparavant, on pouvait acheter un objet et puis ensuite, on n'avait pas de relation client finalement avec le fournisseur. Si vous pensez à tous les objets qu'ils ont dans votre cuisine que vous avez acheté en distribution, vous n'êtes pas en relation avec le fournisseur. donc l'objet connecté permet de créer ce dialogue continu autour des données et effectivement, ça fournit énormément de données, donc d'informations pertinentes à croiser pour innover, créer un écosystème et il faut constamment penser au retour de valeurs qu'on peut créer pour le consommateur. Ça ne marche pas simplement dans un sens et typiquement, je pense à un autre exemple qu'on a sur Imagine with Orange, donc les gens nous disent, enfin quelqu'un disait et puis il y a eu beaucoup de commentaires sur cette idée, j'ai un arrosage automatique chez moi, j'ai une station Netatmo qui me prédit la météo, est-ce qu'on pourrait coupler les deux que l'arrosage se déclenche ou pas en sachant s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir demain ? Donc les gens trouvent ces retours de valeurs nécessaires et c'est des innovations simples qu'un acteur comme Netatmo peut ensuite apporter à ses clients. Après nous, si on creuse, on peut se dire, bon ok, ça c'est l'arrosage des jardins, si on pense ça pour l'agriculture, on rentre dans des dimensions d'impact beaucoup plus fortes aussi. C'est ça, on change d'univers, on transpose l'innovation, on l'emporte dans un autre domaine, c'est ça l'accompagnement qu'on peut fournir aussi. Alors rapidement, Gilbert, vous travaillez avec de nombreuses marques, est-ce que toutes les marques peuvent se lancer dans les objets connectés et quels sont les prérequis en termes de ressources ? Toutes les marques. Moi je voyage à travers la planète et j'ai vu apparaître il y a 3-4 ans des managers de variable technologies. Après j'ai vu des chefs de département de variable technologies, objets connectés, Internet of Things. Aujourd'hui je vois des business units dans des grands groupes mondiaux dont on a tous entendu parler, Alibaba, QQ Tencent, mais pas que. Donc les industriels rentrent dans des logiques, j'étais ce matin avec Henri Verdier qui est le chief data officer, digital officer pour la France, il y a des chief digital officers, des data scientists au-dessus des chief digital officers qu'il faut rentrer dans les industries, dans les entreprises. Donc il y a un déficit de formation, mais on pourra chercher un petit peu partout, et des grandes marques mondiales elles n'ont pas de difficulté à le faire. J'ai lancé il y a 20 ans une marque qui s'appelle Eurostar qui a fêté ses 20 ans, il y a, avec Richard Branson qui a fêté ses 20 ans le 14 novembre, une marque elle perdure si elle est capable d'innover justement. Et malheureusement il y a une compétition. Donc tout le monde n'est pas égal, c'est clair. Les enjeux du Woreable Tech touchent toutes les industries et toutes les entreprises. On en est convaincus, ça va même jusqu'à l'administration, à l'organisation territoriale qui ont besoin de comprendre la fusion de ces données structurées avec des données non structurées. J'ai plus intérêt à laisser ma voiture et à prendre un parking, je ne peux le faire. Je crois qu'on est un peu pressé par le temps. Donc juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement à quoi va ressembler le vêtement, la maison, la voiture connectée dans 10 ans ? Moi, je voulais plus rebondir sur l'organisation parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour toutes les entreprises. Je pense qu'un peu comme l'Internet où on a vu d'abord des fonctions support à IT s'en emparer et puis ensuite, c'est devenu des chief digital officers. Il y avait un excellent petit déjeuner EBG autour de ça. Les chief digital officers sont plus dans des directions marketing, core business en fait. On va avoir des chief data officers qui vont émerger comme ça vient d'être expliqué. Ça va devenir un peu une activité core. Et une autre manière de voir les choses en termes d'innovation, vous savez, il y a l'innovation incrémentale. On rajoute de la connectivité sur un objet. Et puis, il y a l'innovation de rupture et je pense qu'il peut y avoir ambidextrie dans l'entreprise, c'est-à-dire une main droite, une main gauche, la main gauche allant chercher des innovations un peu inattendues avec des équipes inattendues. Je n'ai pas répondu, je suis désolé, mais j'ai donné un moyen d'y arriver à cette innovation. Merci. Merci pour cette philosophie. Merci à tous les quatre. Juste une question. Des objets connectés qui rajouteraient des objets connectés qui rajouteraient du chiffre d'affaires additionnel aux marques. Ce serait pas mal aussi avec une logique d'abonnement, par exemple. Juste une question. Comme adhérent, on a Bell, les fromageries Bell. Je ne sais pas. Est-ce que la personne des fromageries Bell est ici ? Non. Un camembert connecté, ça donnerait quoi ? Je pense que là, il faut élargir et penser au domaine de la nutrition. Il y a énormément d'applications qui se développent là-dessus. Il est très fort. Il est très fort. Merci. Il y a l'individu qui mange le camembert qui lui est connecté avec son réseau social. Donc le social CRM, aujourd'hui, c'est évident, ça crée du chiffre d'affaires. Ils ont réponse à tout. Et dès le mois de février, vous pourrez dans les BMW recharger vos cartes de GPS directement dans la voiture avec un kiosque intégré qui va développer de nouveaux services et de nouveaux business. Là, on s'éloigne du camembert, mais c'est intéressant aussi. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci, Aude. Merci, Aude.